Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Ark. Alors je tiens à m'excuser d'avance pour les textures des arbres qui m'ont l'air assez laides. J'ai encore des réglages à faire sur le PC, je comprends pas pourquoi c'est aussi moche que ça, mais c'est un truc de ouf. J'aime pas du tout. J'ai essayé de mettre le jeu en élevé, presque en ultra, et je le trouve encore plus moche, donc j'ai décidé de le laisser comme ça pour cette vidéo, tant pis. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu dans la base, parce que je suis en train de voir qu'il y a des grands becs là-haut, les gros quetzales et tout le bordel. Et du coup, j'ai pas remis les pieds sur le jeu depuis la sortie de Conan, donc depuis la dernière vidéo en fait. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais aller voir là-haut quand même, voir le bordel qu'ils nous ont menés. Il y a 3 quetzales, alors il me semblait qu'il y en avait 4 normalement, putain la vache, il a fait un hangaradino Tessal, il a ravagé. D'accord. C'est quoi ces bestioles-là ? Parce que comme j'ai dit, ça fait très très longtemps que je suis pas venu sur le jeu, donc ça je suppose que ça doit être une rouge. Ouais c'est ça, une rouge en mode. Ensuite qu'est-ce que nous avons ? Les carnaux. Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord. Ok. Donc ça c'est un mode aussi, il y a de l'électricité partout. D'accord, un petit peu pour le dessus de la base, parce que je découvre en même temps que vous les changements en fait. Ah bah tiens, voilà le quatrième quetzal. Comme j'ai pas remis les pieds sur le jeu depuis, depuis perpète les andouillettes, Tessal a plus que bossé sur la partie. Ouais, ouais, il a pété un watt complètement. Il a fait pas mal de trucs en fait. On redescend, donc là il y a toujours l'enclos des dodo. Là je vois qu'il y a un ou deux piafs en plus. Même peut-être plus qu'un ou deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait ici ? On va faire un petit peu toutes les pièces. D'accord, donc là c'est la cuisine. Ok, joli ce qu'il a fait. J'aime bien. Ensuite, ah, là c'est pour faire les bébés, ça c'est sûr et certain. Quand je vois le nombre de climatiseurs qu'il y a, plus le frigo je pense qu'il y a de la bouffe dedans, du bordel. Ça je sais même pas ce que c'est. Pardon. Ouais, j'ai pas du tout ce que c'est. Donc voilà, la salle pour les bébés. Ça je sais pas ce que c'est non plus. C'est pour la lumière je pense. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau ? Donc là c'est l'endroit. Ah, le lit, il pète le lit. J'avais même pas qu'il y avait ça. On a la map. Toutes les armures. Tachem m'a parlé d'un truc le dernier coup. Ah si, effectivement, on peut mettre l'armure ici, d'accord. Je crois que c'était juste une déco. Avec la petite cheminée et tout. Il a fait ça propre, hein. Putain la vache. Du coup, je sais pas si les autres étaient sur la partie aussi. Mais de sûr, je sais que les chambres y étaient. Il y a même des néons. Oh là là. Oh, ce truc de dingue. J'hallucine. La peinture, les mortards posés sur la table. Oh là là là. Donc ça, ça doit être le truc. Pas de la musique. Oh, on a plus la musique. Oh, elle est où la musique ? J'aimais bien, moi. Bref. Donc ouais, ça va être. C'est le point forge et construction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'est toujours le tas de bois, le tas de cailloux comme on avait avant. Et c'est tout, je suppose. Donc c'est plutôt pas mal. Putain, il a bossé la vache, quoi. Alors, je sais pas s'il était tout seul à le faire. Je suppose que si je dis des conneries, si je dis qu'il était tout seul, Téchan, et qu'il y avait les autres, je vais faire un peu appeler Arthur. Mais sinon, ouais, il y a eu du changement. Alors, il y a un gigano. Donc alors, il me semble que le gigano, j'en ai déjà entendu parler, ça doit être victo, je crois. Les Terrisinosaurus, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Terrisinosaurus. Il faut déjà s'en souvenir. Oh là là. Ils ont pas un de ces tas de bordel. Ça, mon Reksunet, il est où à moi ? Parce que je vois qu'il n'y en a plus qu'un. Enfin, il n'y en a pas qu'un. Donc je suppose que ça doit être celui-ci. C'est le plus petit. Ouais, ça doit être celui-ci. Donc celui-là, je ne vais pas le toucher. Maintenant, celui-là, 221, il en est où ? Niveau... Niveau... 4000. Alors, il commence seulement. Et puis l'autre là-bas, il a fait deux gros Rex, c'est salopio. Donc ouais, bon, ça, on va faire en deuxième partie de vidéo. Je vais finir de vous montrer le tour de la base. Et ensuite, on va aller pex un petit Rex. Petit Rexounet. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il avait fait des behemoths, la part des Chan. Un pont. Oh là là. Il a pété un hot complètement. Donc il a fait un pont pour aller jusqu'à la boîte à Tam. Alors, certes, les textures ne sont pas top. Mais ça fait plaisir d'être fluide comme ça. Je crois que je n'ai jamais été aussi fluide sur Ark. C'est un truc de ouf. Et du coup, il faudrait que je regarde pour le prochain coup les textures. Alors, soit c'est des textures et c'est moi... Enfin, soit c'est à la faute des textures et... Bah alors. Ouais, ça, c'est toujours la boîte à Tam. Donc on a un petit peu pour le tour de la base. Donc je vais finir ce que je disais. Soit c'est les textures et dans ce cas-là, il faudra que je règle tout ça. Ou alors, soit c'est... Soit c'est la couleur de mon écran. Et il y a que moi qui le vois. Et vous, vous aurez l'avis d'une qualité. Ce qui m'étonnerait. En tout cas, ça fait plaisir d'être fluide. Pour une fois. Je vois que ça, c'est à peu près joli correctement. Mais c'est les arbres qui me font le plus cri. Et le fait que ce soit aussi clair que ça. Je vais regarder rapidement. Donc là, cette fois-ci, on va aller faire Pex avec Souney. J'espère que mon clavier ne fait pas trop de bruit derrière. Parce que c'est assez frustrant, ça. Je ne sais plus comment qu'on y joue. Je suis reparti sur... Je suis parti sur Conan depuis... J'ai un peu laissé tomber ce jeu-là. Et du coup, c'est limite si je sais encore y jouer finalement. Bon. Ce n'est pas pour dire que je savais avant, mais... Je trouve ça bizarre. Je n'entends pas les crocs du Rex. Rien du tout. Hop. Et on va pouvoir Rex un petit peu. Ça fait plaisir. Je trouve ça assez bizarre le bruit que ça fait. Et tout. Bon. Enfin, voilà. On va... Donc, maintenant, pour continuer la série. Les premières choses qui vont être, on va dire, à faire, ça va être de faire Pex les dino. Je sais que Tesshan a déjà commencé à faire un ou deux bébés. Et je voudrais m'y hâter un petit peu aussi, bien sûr. Tu me touches encore. Je voudrais commencer un petit peu aussi. Donc, je vais tâcher de faire Pex les Rex assez rapidement. Histoire de pouvoir commencer à vous présenter des vidéos où on va faire des bébés avec les dino. Et du coup, je ne sais pas quoi augmenter. Et je ne sais plus jouer à ce jeu-là. C'est un truc de ouf. Donc, on va chercher quelques petits trucs à péter par-ci, par-là. Histoire de monter un petit peu le level du Père T-Rex. Je ne suis plus motivé à aller sur Conan. Même si certains d'entre vous disent, ouais, de toute façon, Conan, c'est qu'une V2 de Ark. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais... Après, chacun ses avis, comme on dit. Putain, mais il fait mal, là. Il a abusé, le T-Rex, ça. On va filer un coup de main au Terranisosaurus. Et on va tuer le Terranisosaurus aussi. Ça va faire partie de la série, de faire Pex les dino. Je sais très bien que je n'en ai pas à ça. Parce que c'est assez répétitif, bien sûr. Mais le but de la série est quand même de faire augmenter, on va dire, le level des dino. Jusqu'à pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. C'est-à-dire le level au maximum, on va dire. Et ensuite, faire des BB, améliorer les BB, recommencer, etc. Jusqu'à ce qu'on soit au pay. Pour faire les boss. Alors, je préviens les gens, on va dire tout de suite. Parce que je sais, il y en a très bien. Je sais très bien. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire. Ouais, mais tu fais ça parce que c'est le nouveau truc du Tectier et tout. Je ne prends pas les couilles du Tectier. Si j'ai lâché Arc, c'est aussi en partie parce qu'il y avait un nouveau jeu de survie. Ensuite, en autre partie, parce que le Tectier ne m'intéresse pas du tout. Et je m'en bats, on va dire, royalement les steaks du Tectier. Pour moi, c'est le truc qui aura tué le plus le jeu. C'est le truc qui aura pourri le jeu, tout simplement. C'est dommage. Après, moi, j'aimais bien ce jeu-là. J'aime bien toujours. Mais en restant, on va dire, assez loin de tout ce qui est les nouveautés de Arc. Je préfère rester dans le vieux, on va dire. Quand les dinos servaient encore à quelque chose à ce moment-là. Quand on faisait des raids au T-Rex, on faisait des actions au T-Rex, au Spino, enfin, tous des trucs comme ça. C'est vraiment ces choses-là qui m'ont intéressé sur Arc. Depuis que c'est passé, on va dire, au PVP, je te grabe, tu me grabe, je te grabe, tu me grabe, l'Ebola, c'est des meilleurs. J'ai vraiment beaucoup moins apprécié le jeu. Pour moi, ce qui a tué le jeu en première partie, puisque, au début, rappelez-vous, j'ai commencé sur le jeu en PVE. Pour ceux qui me suivent depuis le début, pour ceux qui me suivent depuis le début, en PVE, sur le serveur Mister RAD Super. Et du coup, j'ai passé, on va dire, 600 à 700 heures, ou peut-être 800, 800 heures en PVE. Et ensuite, le PVE, en fait, quand vous avez fini de construire vos bases, quand vous avez fini de découvrir, on va dire, un petit peu la map et ses alentours, et enfin, tous ces trucs-là, le jeu, il saoule, il est fatigant, c'est là que j'ai fait ma pose de arc, en fait, peut-être à peine plus longtemps. J'ai dû commencer un petit peu de jouer en PVP avant de faire ma pose de arc, enfin, bref, c'est le PVE qui me fatiguait, on va dire, la répétition, etc. Et du coup, quand j'ai arrêté, quand je suis revenu de ma pose arc, j'ai commencé à me lancer dans le PVP, et avec mon PC qui laguait, on va dire, qui laguait pas mal. Et moi qui ne suis pas habitué au PVP sur arc, je peux vous dire que j'en ai chié, hop. Et j'ai pu découvrir les joies du PVP, c'est-à-dire que les tourelles automatiques, je suis bloqué, les tourelles automatiques combinées au plan Tix, ce qui fait que c'est impossible de rentrer dans une base du moment où... Je vais tout jeter. Du moment où elle a les tourelles automatiques et plus les plan Tix, donc les deux combinées, c'est presque impossible de rentrer dans une base, puisque si vous essayez de tanker avec Adino, je prends un exemple, c'est la tortue le meilleur moyen de tanker pour moi, puisqu'elle est transportable avec le Keds et elle tanque très très bien les balles. Et du coup, même avec les tortues qui pouvaient tanker les balles, la tortue ne peut pas s'approcher de la base, parce que les plan Tix s'y tirent dessus. Donc c'est impossible de passer dans la base. C'est le temps de vider les tourelles qui sont en général pleines, quand le serveur est bien en place, et que les gens, ça fait 3-4 semaines, voire peut-être plus, qui sont sur le serveur. C'est la première chose qui m'a en fait dégoûté du jeu. Et ensuite, la seconde chose, c'est les grab sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, plus les bolas. Les bolas, c'est un truc que j'ai toujours détesté, que je détesterai toujours, je pense. Je pense que c'est pas près de changer, ça. Et ouais, les grab, parce que les gens, aujourd'hui, ils utilisent que les pteras et les argent travis. Les argent travis, ils les mettent full vitesse, donc pour les attraper, c'était déjà pas facile. En plus, on peut pas les bolas, donc comme ça, voilà. Les serveurs PVP aujourd'hui, c'est ça, c'est tourelles automatiques, plant X, et les grab. C'est tout. Y'a que ça sur le jeu, maintenant, en PVP. C'est pas la peine de tamer des T-Rex en PVP, ça sert peu à rien, les gens. Je me disais ce qui est arrivé. Ça sert peu à rien de tamer des T-Rex, des Spino et tout ça en PVP, les gens. Il faut juste faire des Pupiou, des Quetzal. Ouais, Quetzal en Kilo, des Argentavis, des Pteras à full vitesse, des Pteras... Même pas full damage, à un moment, ça avait un petit peu d'importance, mais maintenant, ça sert pas à rien. Il faut du poids, de la vitesse et de la vie. Et puis, après, ici, vous pouvez aller faire du PVP, c'est-à-dire aller grab comme une clute, les gens. Et puis, voilà, s'il y a que ça pour amuser les gens, faire du grab, je trouve pas ça très... Ça a gâché l'utilisation des Dinos comme le ponto servait avant, aujourd'hui, il sert plus à rien, le ponto. Donc, le temps déjà de l'emmener, à la base qu'on veut, il va déjà falloir faire un peu de route. Ensuite, il faut péter la bémote, parce qu'on peut pas rentrer sans péter la bémote avec un os roquette. Lui, il ne rentrera pas, en tout cas. Hop, j'augmente ça. Je sais pas pourquoi j'entends pas le cri du T-Rex. C'est bizarre. Bref, et il n'y a pas que ça qui ne sert plus à rien. Voilà, les T-Rex, les Spinol, les Brontol, les Carano, tout ça, ça ne sert plus à rien, finalement. Les Raptors, ça fait peut-être bien... Allez, j'ai envie de dire, 6 ou 8 mois que j'ai pas vu quelqu'un t'amener un Raptor sur un serveur normal. Alors que moi, quand j'ai commencé, le jeu devait avoir 2, voire 3 semaines maximum, on va dire. J'avais peur d'un Raptor sur le jeu. Même les gens qui jouaient à ce moment-là, les gens avaient peur d'un Raptor quand ils arrivaient sur le jeu. Moi, je ne bougeais pas de la plage, perso, sur The Island. Je ne m'aventurais pas dans le bois au début, tant que je n'étais pas full cuir et avec un minimum de stuff. Je n'osais pas me promener sur la map parce que, je ne sais pas, en général, quand vous êtes sur The Island, vous êtes au bord de la plage, vous faites 50 mètres dans le bois et vous allez croiser un Raptor. Et en général, le Raptor, il vous pétait la gueule, sauf que le Raptor a été patché. Et il y a beaucoup de choses qui ont été patchées et ce qui fait que le jeu a été rendu plus facile qu'il n'était. Et c'est dommage. Moi, c'était ça que je recherchais. L'utilisation des Nino, normalement, un T-Rex est censé faire peur, censé foutre la trouille, c'est censé tout détruire sur son passage. Alors qu'aujourd'hui, vous mettez le T-Rex à côté du Gigano, le T-Rex, c'est caca, c'est de la merde. Et encore, aujourd'hui, le Gigano a été patché, alors qu'avant, il était encore deux fois plus cheaté. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage. Alors certes, aujourd'hui, l'utilité du T-Rex ou l'utilité du Spino va être, on va dire, il va être un peu plus utile qu'avant, tout simplement. Parce que le Gigano ne rentre pas dans la bulle pour péter les boss, donc on est obligé de faire du T-Rex, faire du Spino. Donc là, ils vont resservir un petit peu, mais pas pour faire du PVP, c'est vraiment pour faire les boss pour ensuite débloquer le T-Rex. Une fois que vous avez le T-Rex, le T-Rex et le Spino, vous le mettez de côté, et puis voilà, encore une fois. Donc c'est ça que j'ai trouvé dommage. Et là, sur Conan, en sachant qu'on peut avoir des esclaves, qu'il n'y a pas de dino, déjà, on peut avoir des esclaves, histoire d'améliorer la rapidité du craft, la rapidité de beaucoup de choses. Mais on sait très bien que les esclaves ne seront pas useless au bout d'un moment, puisque les esclaves, ils vont vous servir à défendre votre base. Ils vont servir à améliorer la rapidité du craft, ils vont servir à enlever la corruption, etc. Donc, normalement, ils ne devraient jamais finir useless, les esclaves, pardon, comparé aux dino sur arcs qui sont, pour la plupart, qui ne servent plus à rien, pour la plupart, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que le petit épisode vous aura plu. Si vous avez des demandes de vidéos spéciales, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la série vous plaît toujours. Là, on n'a pas fait grand-chose, je vous ai juste montré la base et le pex d'un T-Rex, rapidement. Mais c'est quand même le but de la série, puisque, voilà, on va faire pex les dino, ensuite faire les bébés, et une fois qu'on sera prêt, on va partir à l'assaut des boss. Et du coup, on verra dans le prochain épisode, ce qu'on prend. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, si vous regardez la vidéo en journée, une très bonne soirée, si vous la regardez en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501